Alors là, il y a des interviews qui continuent, et des Gilets jaunes qui viennent retrouver leur héros, qui sont trop heureux de voir les Gilets jaunes de la Première O'Brien, qui est devenu cuisinier, notamment grâce à la solidarité à l'entraide de Gilets jaunes, qui peut élever sa famille, et qui est venu en soutien à des Gilets jaunes de Boulogne aussi, qui ont subi beaucoup également de harcèlement, d'intimidation, qui se sont retrouvés au tribunal également, qu'on était à les soutenir. Voilà, Daniel, autre Gilet jaune, qui a vécu depuis le début les mouvements jusqu'à Paris, qui a pris énormément de photos, et qui s'est pris des coups, qui a fait des grèves de la faim pour dénoncer le traitement réservé aux Gilets jaunes. Aujourd'hui, le traitement qui s'élargit à tout opposant, tout citoyen, et potentiellement peut être traité comme un Gilet jaune hier. Voilà, donc, Juan Branco en interview. Et je crois que les gens ne sont pas pressés de partir, en fait, parce que ce qui se vit ici est très fort, et très fort de reconnaissance de la légitimité, de la dignité du combat que mènent tous les opposants à ce gouvernement, à ce pouvoir qui se couvre d'indignité. Voilà, et donc, on retrouve cette émotion et cette joie à se retrouver, à être ensemble, à faire corps, à faire, avec nos diversités, à faire corps.